Salut à tous les amis, c'est OneTwo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un test très rapide sur Skydive Proximity Flight, qui est un jeu de parachutisme, plus précisément de WinSuite. Donc voilà, c'est développé et édité par Gayin Entertainment et c'est pas le jeu de l'année. Bref, vous allez voir ça tout de suite. Donc déjà, je vous fais voir le menu. Donc défi, c'est l'histoire principale, adrénaline, je ne sais même pas ce que c'est. C'est des courses contre d'autres parachutistes, donc quatre, et c'est jouable en ligne, bien sûr. Et freestyle, c'est pour refaire toutes les autres descentes ou courses. Donc on va passer en mode défi, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc en mode défi, le but du jeu, c'est juste, voilà, c'est de traverser des anneaux jusqu'à réussir le défi, en gros, jusqu'au bas de la montagne. Mais c'est pas... enfin je sais pas, je m'attendais à beaucoup mieux. Et jouer au 6-axis, quoi, c'est... donc faut pencher la manette pour tourner, tout ça, je déteste ça. Je déteste ça. Bon graphiquement, c'est pas trop trop moche, ça va, mais c'est loin d'être... Donc voilà. Donc niveau sensation, on est proche du néant, hein, faut bien dire ce qui est. Moi, je suis un grand fan de parachutistes, j'en ai déjà fait. C'est... c'est ma première passion. Donc je peux vous dire que non, 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 quoi. Ça va... ça va pas assez vite, on peut se prendre, euh... je vais vous faire voir quand même, parce que ça, c'est... c'est énorme. Donc on peut se ramasser, hop, et repartir. Donc ça, c'est juste impossible, hein, parce que vous faites ça... dans la réalité, vous crevez, littéralement. Y'a pas... y'a pas à tortiller, hein. Donc euh, non. Non, 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 non. Pour euh... je sais plus combien ils coûtent, 19 euros, je crois, c'est... Non, je suis pas... pas très emballé. Pour ceux que ça intéresse, y'a un platine dessus, y'a 51 trophées, dont un platine. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, pour un jeu comme ça. Ah bah tiens, encore un trophée. Oui, en appuyant sur L1, L2, R1 ou R2, vous activez un mode... adrénaline, ils appellent ça. On sait pas trop pourquoi. Ça le fait accélérer, ça sert à pas grand-chose, d'après ce que j'ai pu voir pour l'instant. Et voilà, 3 étoiles, c'est réussi. Enfin, pas... pas grand intérêt, quoi. J'avais plus de sensations sur Pilotwings, sur N64, pour ceux qui se rappellent. J'avais plus de sensations là-dessus que là, sur ce jeu. C'est... non. Non, non, non. Ça fait passer un bon moment, mais un... court moment, quoi. Très court. Je vous en fais une dernière, histoire de... Là, y'a des points que... Alors, lui, pourquoi il part par là, à ce point-là ? Ça, j'ai fait... Vous pouvez mourir, bien sûr, parce que c'est pas chaque fois qu'il cogne la paroi qui se... qui se récupère, qui se rattrape, qui se remet dans le droit chemin. Si vous cognez le sol, il se remet pas dans le droit chemin. Voilà, par exemple. Fin, bref ! Donc, je le conseille pas vraiment. J'avais déjà fait un jeu qui était sorti sur le PSN, je sais plus comment il s'appelle, un jeu de parachutisme, qui était mais nul à chier, nul à chier. On jouait une obèse ou un obèse, je sais plus quoi, mais c'était horrible. Horrible. Eh ben, je sais pas. Pourtant, c'est un putain de sport. Il pourrait faire un putain de jeu là-dessus, mais non. Non, non, non. Il tombe des trucs irréalistes. Fin, c'est que mon point de vue, en tant que passionné et amoureux de ce sport, je trouve ça honteux. Mais bon, bref. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit s'il y a plusieurs personnages, à débloquer ou pas d'ailleurs, si, il y en a quelques-uns à débloquer, mais bon. Avec leurs des facultés bien précises pour chaque perso. Ouais, donc lui, c'est le Ronaldo du parachutisme. Il y a tout à fond, quasiment. Et moi, je me tape la quiche. C'est ça, Max. Donc voilà, c'est pas... Pas passionnant. Je pense que je le platinerai, j'essaierai de le finir quand même, histoire de... Mais non. Non, 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 je le conseille pas, surtout pas à ce prix-là. Je sais plus s'il y a 19 ou 9, je sais même plus. Enfin, peu importe le prix, c'est... Non, ça vaut pas le coup. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Je vais pas vous faire 36 heures sur le jeu. J'espère vous retrouver une prochaine fois. Laissez des gènes, des commentaires, comme est-ce, abonnez-vous si c'est pas fait. Puis prochainement, on va vous faire avec Nono le test de Beyond Two Souls. Et je vous ferai peut-être en solo le test de Air Conflict Vietnam. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao !